Et bien bonjour à toutes et à tous. Avant d'attaquer cette troisième vidéo dédiée au synthétiseur modulaire, je voulais juste vous dire deux trois choses. Tout d'abord, il existe une autre chaîne, j'avais oublié, je l'ai redécouverte sur YouTube, qui s'attitule ModularSense underscore FR, je vais mettre le lien juste ici, au-dessus de moi, qui présente des vidéos de découverte du synthétiseur modulaire en français, un travail de grande qualité que je vous invite à découvrir. Je voulais donc aussi remercier ceux qui continuent à suivre la chaîne, Allez, on y va tout de suite pour cette troisième vidéo. Pour cette troisième vidéo de cette nouvelle série, je vous propose de nous attaquer à un composant très important, qui est le séquenceur. Donc je vais pour cette vidéo partir du petit SQ1 de chez Korg, qui a l'avantage d'être à l'image de beaucoup d'autres séquenceurs, même s'il a des options dans lesquelles je ne viendrai pas en détail, mais en tout cas, il va me permettre d'être assez clair pour que vous compreniez, plutôt que les séquenceurs de mon ModularBakeNoise, qui sont déjà un peu plus spécifiques. On va regarder au cours de cette vidéo les usages traditionnels du séquenceur, et également peut-être des façons de l'utiliser, que vous n'avez peut-être pas encore explorées pour le moment. Ok, donc on se retrouve maintenant devant notre petit séquenceur analogique, et on va essayer de voir un petit peu ce qu'on peut faire avec. Donc tout d'abord, on va commencer par l'utilisation la plus classique et la plus courante, qui va être celle à laquelle vous attendez le plus, c'est-à-dire d'utiliser notre séquenceur pour séquencer des notes. Donc ça, on va le faire très simplement. On va se recréer un petit patch de base. Je vais utiliser, comme il est dans le champ, cet oscillateur-là, que je vais faire passer directement dans mon low-pass gate. Vous pourrez retrouver les deux vidéos précédentes sur tout ça, si vous ne les avez pas vues. Elles seront essentielles, comme toujours, pour suivre un petit peu cette série. Je vous conseille de regarder, de suivre un petit peu tous les épisodes qui ont déjà été tournés. Donc on va voir notre oscillateur qui va dans notre low-pass gate, et on va utiliser une enveloppe pour ouvrir notre low-pass gate. Donc mon patch est prêt, patch très très simple, un oscillateur qui passe directement dans mon low-pass gate, contrôlé par une enveloppe. Donc ce qu'on va faire tout simplement ici, pour ce premier patch, eh bien on va utiliser la sortie CV de notre séquenceur. Donc celui-ci, il peut être utilisé soit en séquenceur 16 pas, soit en double séquenceur 8 pas. Donc là, pour l'exemple, pour les exemples qu'on va prendre aujourd'hui, je vais plutôt choisir d'utiliser les A et B séparément, c'est-à-dire que là on va tourner sur des séquences de 8 pas. Donc là je prends la sortie CV out A, donc qui correspond à cette ligne-là, et donc ce CV, puisque j'ai envie que ces potentiomètres contrôlent la note de mon instrument, je vais tout simplement la faire rentrer dans l'entrée 1V par octave. et ensuite, je vais utiliser la sortie gate, si vous vous souvenez bien de la première vidéo de cette série, pour déclencher mon enveloppe. Et donc là, si j'appuie sur lecture, je vais voir si tout se passe bien, une séquence de notes qui va jouer. Pour l'instant, on va tout remettre à zéro. Donc là, il est toujours important de savoir, votre séquenceur, à quoi correspondent les valeurs. À zéro sur un séquenceur, à moins qu'il soit mal calibré, à zéro, vous obtenez zéro volt. Donc là, si je mets tout à zéro, que je lance la lecture, je ne joue qu'une note, on est bien d'accord, je vais raccourcir un peu mon enveloppe pour qu'on entend bien. Et là, en théorie, si je n'envoie plus de CV, ça revient exactement à la même chose, puisque j'ai zéro volt. Et au maximum, je vais avoir 5V, donc c'est-à-dire la même note, 5 octaves au-dessus. En analogique, mon potentiomètre, c'est un potentiomètre qui envoie une valeur continue. C'est-à-dire qu'il peut envoyer zéro volt, il peut envoyer 1 volt, mais il peut envoyer toutes les valeurs intermédiaires. Donc, il va être très difficile de jouer des notes dans une gamme chromatique avec un séquenceur totalement analogique. Il va falloir donc prendre un certain temps pour régler chaque note très précisément si j'ai envie de jouer une musique, enfin une mélodie, dans une gamme bien spécifique. Et c'est là qu'entre en jeu, sans rentrer dans les détails, ce qu'on appelle un quantiseur. Par exemple, sur ce séquenceur, j'ai accès ici, vous pouvez voir, linear, minor, major, chroma. Je vais pouvoir l'utiliser pour jouer des notes qui correspondent à une gamme mineure, majeure, ou toutes les notes de la gamme chromatique. Donc là, nous avons utilisé notre séquenceur pour jouer des notes, donc l'utilisation la plus classique. Nous utilisons donc la sortie CV pour choisir la note que nous allons jouer et la sortie Gate pour déclencher notre enveloppe. Mais l'intérêt dans le modulaire, je vous l'avais dit, pour moi, dans une vidéo précédente, le modulaire a vraiment un fort atout qui est celui de la modulation et donc le séquenceur est aussi un outil de modulation. Et là, ça tombe bien. Comme vous l'avez vu, on a donc deux pistes de séquence. Et bien, je vais utiliser la deuxième piste pour venir séquencer un autre paramètre de mon choix. Donc je vais prendre le CV B, qui va correspondre, vous l'aurez deviné, à la position de ces potentiomètres. Et donc là, je vais venir moduler le morphing de mon oscillateur. Donc là, je vais pour l'instant tout mettre au minimum. Et là, je vais venir travailler non plus sur l'aspect mélodique, puisque je l'ai avec cette première ligne A, mais plutôt sur la texture du son avec cette ligne B. Donc là, j'ai quelque chose de tout de suite beaucoup plus intéressant, puisque cette deuxième séquence me permet d'animer réellement ce qui se passe dans mon patch. Je vais encore continuer à m'amuser, puisqu'il me reste encore la sortie gate de cette deuxième piste. Donc la sortie gate, vous vous souvenez, est lui aussi une tension qui a uniquement deux valeurs, 0V ou une valeur maximale. Ici, en l'occurrence, je crois que ça doit être 5V. Et bien donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va utiliser cette valeur de gate qu'on va programmer pour contrôler le temps de chute, par exemple, de mon enveloppe. Donc là, vous entendez l'effet de mon gate sur la valeur, sur le temps de chute de mon enveloppe. Voilà, donc là, on a une première proposition d'utilisation très classique de notre séquenceur. On séquence donc des notes avec cette première ligne, les gates, toujours sur cette première ligne. On utilise la deuxième ligne de notre séquenceur pour animer le son. J'ai utilisé donc les gates ici pour allonger, à certains moments, le temps de release de mon enveloppe. Donc maintenant, on ne va plus utiliser le séquenceur pour séquencer les notes. Pour ça, je vais utiliser le Pressure Points qui est juste ici, que je vais utiliser comme un petit clavier. Donc je vais récupérer l'entrée gate de mon enveloppe et l'entrée pitch de mon oscillateur. Et donc maintenant... je vais utiliser la sortie CV A qui correspond à cette première ligne pour moduler la fréquence de coupure de filtre de mon filtre. Et je vais utiliser le CV B ici pour moduler le morphing de mon oscillateur. Et donc maintenant, vous voyez bien que je suis en lecture mais il ne se passe absolument rien puisque ce n'est plus le séquenceur qui joue des notes mais mon clavier, en l'occurrence, un petit Pressure Points. Et donc maintenant, il faut que je joue vraiment ces notes pour les entendre. Donc pour l'instant, je vais couper le séquenceur, je vais jouer quelques notes puis lancer le séquenceur. et je vais essayer de le voir. A présent donc on a vu que notre séquenceur peut jouer avec une horloge interne, on peut aussi si on a une entrée synchro et vous trouverez toujours des entrées synchro sur vos séquenceurs au format Aurora que j'entends, qui vous permet de le synchroniser à autre chose et donc permettre de jouer des choses non linéaires. L'avantage aussi du modulaire c'est qu'on peut avoir une horloge qui fait tout et n'importe quoi. Donc là on va essayer tout de suite avec le Wogglebug et une horloge très chaotique. La même séquence donc avec une horloge beaucoup plus chaotique. Donc là c'est juste une des nombreuses façons de faire puisque pour obtenir une horloge chaotique vous pouvez utiliser plein de méthodes différentes. Pareil, une fois de plus je ne vais pas rentrer dans tous les détails, là en l'occurrence c'est un signal aléatoire. Mais vous pouvez aussi choisir que certains événements déclenchent un signal de trig, etc. Et donc que votre séquenceur suive certaines règles. ce qui vient un petit peu compléter tout ça c'est que donc ça veut dire que notre entrée horloge n'est pas nécessairement une horloge. Ça peut être juste aussi un moyen de dire à notre séquenceur va au pas suivant. Donc pour ça, pour le faire très très simplement, ce que je vais faire c'est que là je ne vais plus, je ne vais pas utiliser d'enveloppe, on va écouter directement la sortie de notre oscillateur. Donc à présent ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le pressure points pour jouer un autre oscillateur. Donc là j'ai refait un patch de base, on ne va pas revenir dessus. Voilà. Et ce que j'ai fait c'est que la sortie gate de mon pressure points, je l'ai envoyé ici. Ça c'est un multiple qui me permet donc de diviser le signal. Donc il part vers mon enveloppe, qu'il ouvre, ce qui fait que j'entends. Mais il part aussi ce signal vers mon séquenceur dans son entrée synchro. Ce qui veut dire que le signal de gate de mon pressure points devient l'horloge de mon séquenceur. Donc ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois que je joue une note, mon séquenceur va avancer d'un pas. Donc là en l'occurrence, il avance de deux, je pense que c'est lié à la nature du SQ1 qui est quand même un petit hybride numérique. En tout cas, ça me permet d'avancer. Et donc si je viens monitorer cet oscillateur-là, qui est donc contrôlé. par mon séquenceur. Donc là, c'est extrêmement chaotique et inharmonique puisque je n'ai pas pris le temps de faire quelque chose d'harmonique. Mais c'est une technique que j'utilise très souvent avec le René et le pressure points ensemble dans des patchs. de façon à pouvoir jouer sur l'un et que naturellement l'autre suive. Et parfois aussi, quand j'utilise des instruments, d'autres instruments externes au modulaire, par exemple avec une guitare, je peux utiliser le signal de ma guitare et dire que si je joue, si mon niveau atteint un certain seuil, ce qu'on appelle le threshold, et bien dans ce cas-là, ça va déclencher un gate et ce gate va envoyer la note suivante dans mon séquenceur. Donc le séquenceur peut être aussi, comme vous le voyez, non pas un outil à envoyer une succession de notes en lien avec une horloge, mais un séquenceur peut être le moyen de déclencher des événements à des moments que vous avez choisis. Et donc en fait, d'utiliser le séquenceur, on va dire, comme une petite usine à presets que vous pouvez atteindre avec des gates. Pourquoi pas un contrôleur au pied ou autre chose, comme je vous le disais, un signal, ou là en l'occurrence un clavier qui va déclencher d'autres notes sur votre séquenceur. Donc voilà. Donc le séquenceur, il faut vraiment, quand on est dans le monde du modulaire, sortir de cette idée que nécessairement le séquenceur, c'est les notes les unes après les autres sur un tempo régulier. Il y a plein de façons d'utiliser le séquenceur. Le séquenceur, c'est plutôt un outil qui retient des valeurs auxquelles on peut accéder à l'aide de triggers. Pour finir notre vidéo autour du séquenceur, je vais l'utiliser d'une façon, je pense, à laquelle assez peu d'entre vous ont déjà pensé à l'utiliser. Donc pour ça, je vais défaire absolument tout ce que j'ai fait. Et donc là, vous vous souvenez que l'entrée, ici, de mon Optomix, c'était l'entrée que j'utilisais pour entendre mon oscillateur. Donc si je remets ici, mon oscillateur, je viens l'écouter. Et bien ce qu'on va faire pour ce dernier patch, c'est qu'on va venir écouter notre séquenceur. Oui. Parce qu'en fait, on est dans le monde de l'analogique. Et dans le monde de l'analogique, on a l'avantage qu'on n'est pas brimé, on n'est pas bloqué par ce qui était prévu à la base. Un séquenceur, en fait, il peut être synchronisé. Vous voyez ici avec son entrée synchro. Et comment ça marche, la synchro en modulaire, en analogique ? Ça, vous vous en souvenez, si vous vous souvenez de la vidéo, c'est quoi les CV, Gate, Trig ? Je remets une fois de plus le lien parce que cette vidéo, vraiment pour les débutants, elle est hyper importante, elle est centrale. C'est quand vous avez bien compris, bien assimilé tout ça, vous avez tout compris. Donc, comme je disais, la synchro, qu'est-ce que c'est en analogique ? Ce sont en fait des Trig, c'est-à-dire des impulsions haute-basse, 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 haute-basse régulière, qui nous donnent donc une indication du tempo. Donc, c'est évidemment assez lent pour pouvoir être compris par notre séquenceur. Mais, finalement, un oscillateur qui sort une onde carré, il sort aussi un signal qui est haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, mais à une vitesse beaucoup plus élevée. Et bien, ce que je vous propose pour ce dernier patch, c'est tout simplement d'utiliser la sortie carré, donc là, j'utilise la sortie carré du DPO, que je vais utiliser sur l'entrée synchro de mon séquenceur. Donc là, pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais tout mettre à zéro. Et ce qui fait que là, en mettant tout à zéro, je vais mettre lecture, bien entendu. En mettant tout à zéro, si je manque le son, là, je ne vais rien entendre du tout, puisque du coup, j'ai une forme d'onde qui est une valeur basse. Voilà, c'est zéro volt tout le temps, très rapidement. Par contre, qu'est-ce qui se passe ? Si tout d'un coup, je dis, les quatre premiers sont à zéro volt, les quatre suivants sont à 5 volt. Là, en fait, je crée un carré. Donc là, je me suis rendu compte qu'avec le SQ1, sa partie numérique bloquait un petit peu, au-delà d'une certaine vitesse, le séquenceur. Donc, pour l'avoir fait plusieurs fois avec le Pressure Points, on va partir sur lui, puisque lui, je sais qu'il n'est pas bloqué. Donc, on va venir de la même façon. Je vais tout mettre à zéro. On va venir écouter la sortie de Pressure Points. Je vais vous entendre des Pressure Points ici. OK. Nous allons maintenant, à séquencer les notes du DPO. Voilà. Sous-titrage ST' 501. Donc voilà ça c'était un peu l'usage surprise on va dire du séquenceur mais je vous conseille d'essayer ça avec les séquenceurs analogiques ça permet de trouver donc celui là vous avez vu avec le pressure points je suis que sur quatre pas donc j'ai pas une grande richesse de sonorités fut un temps j'avais deux pressure points donc huit pas sur ma séquence ce qui me permettait de créer des sonorités notamment pour des basses assez abrasives c'était assez intéressant d'utiliser mon séquenceur comme oscillateur en tout cas comme réussi comme oscillateur plutôt que comme séquenceur voilà écoutez j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu la prochaine sera très certainement sur l'utilisation d'un modulaire comme boîte à rythme écoutez à la prochaine n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de lâcher un petit pouce si vous avez envie du petit pouce comme ça laissez plutôt un commentaire qu'on comprenne ce qui vous a chiffonné dans cette vidéo et je vous dis à la prochaine